Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de Viens et Suis-moi, et notamment des sections 125 à 128 de D'Antoni Alliance. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué la semaine dernière et que vous avez pu de votre côté et avec l'esprit étudier la section 124, une section très importante et très intéressante qui, pour vous le rappeler, nous fait part des trois missions importantes de l'Église que le Seigneur a prévues dans son œuvre, qui est de proclamer l'Évangile, le perfectionnement des saints et bien sûr la rédemption des morts. J'espère que vous avez pu retrouver chacune de ces missions dans votre étude de la section 124, que vous avez souligné les points de doctrine qui étaient importants, que l'on avait besoin de se souvenir pour pouvoir davantage mieux les mettre en application dans notre vie. J'espère que, comme moi, vous vous êtes rendu compte également dans la section 124 de quelques enseignements importants comme prendre une part actionnaire dans cette œuvre, dans cet évangile que l'on retrouve notamment dans les versets 56 à 83 de la section 124, où ces versets nous permettaient de nous poser la question, est-ce que nous avons personnellement ou en famille placé des actions dans notre vie et dans cette œuvre pour le Seigneur ? Et la dernière chose, bien sûr, dans les versets 61 et les versets 123, 145, l'on nous fait part de la bénédiction que nous avons d'avoir des dirigeants aujourd'hui dans notre vie. Et c'est, comme l'expression le dit dans ces versets, « Je vous donne ». Le Seigneur nous rappelle que les dirigeants que nous avons aujourd'hui sentent un cadeau de sa part, sont les personnes qu'il a choisies spécialement pour pouvoir nous appeler, pour pouvoir nous guider, pardon, ces derniers jours et surtout être des sentinelles pour nous. Alors, dans notre section 125 à 128, l'on nous parle de beaucoup de choses. Je vais aller rapidement sur les sections 125 et 126. La section 125 qui est très courte, pareil que pour la section 126. La section 125 nous parle de l'importance de nous rassembler. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons ce commandement de nous rassembler dans nos pieux. À l'époque, les saints devaient se rassembler dans un endroit unique. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction de pouvoir nous rassembler dans nos différents pieux selon le lieu géographique dans lequel nous nous trouvons. et cette même section nous rappelle les bénédictions que nous pouvons retrouver lorsque nous choisissons de nous rassembler, que nous acceptons de nous rassembler dans nos pieux pour pouvoir être préparés pour de futures bénédictions et de futures instructions. La section 126, c'est une section que j'aime beaucoup aussi et que l'on utilise souvent pour appeler notamment à nos dirigeants où doivent être leurs priorités. Cette révélation a été adressée à notre prophète Brigham Young à l'époque qui était le président du Collège des Douze qui a été de relever de sa mission de partir à l'étranger. Et dans cette section, le Seigneur lui fait part que ces sacrifices étaient reconnus et étaient acceptables devant lui. Et le Seigneur lui donne une nouvelle mission, lui rappelle, lui confie une dernière responsabilité qui est de prendre soin de sa famille. De sa famille, cette section, cet enseignement peut aussi s'adresser à nos missionnaires qui reviennent de mission ou dans la plupart de leurs témoignages, on les entend dire que c'était les plus belles années de leur vie. En tout cas, on l'espère dans leur jeunesse. Mais cette section est aussi pour nous rappeler que nous avons un appel éternel qui est celui de fonder une famille et d'élever, de fonder un foyer et d'élever une famille. Et cette mission, qui est bien particulière, est essentielle pour l'œuvre de Dieu. Le mariage et la famille que nous établissons sont aussi glorifiants et je dirais même aussi challenging que deux ans de mission à pouvoir proclamer l'Évangile. Et ce sont des expériences extraordinaires pour lesquelles nous pouvons apprendre et continuons d'apprendre tous les jours. Aujourd'hui, maman de quatre enfants, je me retrouve encore face à de nombreux défis pour pouvoir élever et aider notamment mes enfants à revenir sur le chemin des alliances et à marcher en droiture et en justice devant le Seigneur. Et mon mariage, ma famille me donne beaucoup de défis et m'aide à apprendre et à me rapprocher davantage du Seigneur. Et nous ne devons jamais oublier que, contrairement à certains appels qui ne durent que pour un certain temps, celui de prendre soin de notre famille est éternel. Parce que grâce à l'Évangile de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste, nos familles peuvent être éternels. Donc, la section 126 est pour nos dirigeants engagés, qu'ils ne doivent pas oublier, comme il a été rappelé à Pégamium par le Seigneur, que notre priorité est de prendre soin de notre famille. Parce que ce sont les personnes les plus proches que nous aurons à enseigner, que nous aurons à fortifier et que nous aurons à accompagner sur le chemin des alliances. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans ma vidéo, je vais me concentrer sur la section 127 et dans la prochaine, nous verrons ce que nous pouvons apprendre de la section 128. J'aimerais poser une question à chacun d'entre vous et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous répondront positivement à cette question. Mais vous est-il arrivé d'avoir le sentiment d'être balotté dans votre vie et que les choses semblent s'acharner sur vous et que vous pouvez même parfois ressentir le poids du monde sur vos épaules? Je suis sûre qu'à un moment ou à un autre dans notre vie, nous nous sommes tous retrouvés dans cette situation où des événements, des circonstances se produisent dans notre vie et nous ne comprenons pas pourquoi, pourquoi nous, pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que je dois subir ça? Le prophète José Smith a vécu un peu une vie de la sorte où il a été balotté, où il a pu à maintes reprises ressentir le poids du monde sur lui. Il a passé une grande partie de sa vie avec le sentiment que les difficultés ne s'arrêtent jamais. Sa vie a été remplie d'épreuves, a été remplie de difficultés. Alors, si vous voulez bien, nous allons revoir un peu brièvement les différentes difficultés qu'il a pu rencontrer tout au long de sa vie. Alors, nous savons déjà qu'en tant qu'enfant, il a dû endurer une opération des os sans anesthésie. Ça a été ça. Je pense, en tant qu'enfant, c'est la chose la plus terrible que l'on puisse subir. Ensuite, il a été moqué, ridiculisé dès l'âge de 14 ans pour avoir partagé son expérience de sa première vision. Dans sa jeunesse, il a perdu son frère Alvin. Les gens ont dit beaucoup de mensonges sur lui. Il a souvent été déraciné de ses maisons et de ses terres et devait toujours se reconstruire à chaque fois qu'il arrivait quelque part. Il a enterré six de ses enfants. Il a été trahi par ses amis. Il a été battu, recouvert de goudrons et de plumes qui lui ont laissé des cicatrices à vie. Il a vécu dans la pauvreté et a souvent fait face à la ruine. Il a été condamné à mort injustement. Il a été jeté en prison dans des conditions misérables. Il a été poursuivi injustement et souvent convoqué au tribunal. et en dernier ressort, il a été tué par balle dans la prison de Carthage. Comme nous pouvons le voir, lorsque nous revoyons cette liste des différents événements et des différentes difficultés, il y en a encore plein d'autres et nous ne pouvons pas revenir en détail sur chacune d'elles, mais nous voyons que le prophète a eu de nombreux défis. Il y a eu des souffrances physiques, il y a eu des souffrances émotionnelles, il y a eu des souffrances spirituelles qui l'ont souvent suivie tout au long de sa vie. Et l'on peut imaginer qu'une personne qui endure toutes ces choses puisse devenir une personne cynique, puisse devenir une personne découragée, puisse devenir une personne sceptique. Il aurait pu se retourner contre le Seigneur, il aurait pu se plaindre, mais le prophète nous montre une attitude bien différente de tout cela. Et c'est ce que l'on retrouve dans la section 127, chers frères et sœurs. Il nous enseigne dans cette section une attitude admirable face à l'adversité. Et il a rédigé cette section alors qu'il se cachait de ses ennemis du Missouri qui cherchaient à l'arrêter. Et c'est ce que l'on découvre dans le premier verset de la section 127. Puis, il nous fait part de ses sentiments vis-à-vis de ses épreuves. Nous allons essayer dans cette section et notamment dans les premiers versets de relever quelques phrases, quelques sentiments exprimés qui peuvent, j'en suis persuadée, nous aider à notre tour aujourd'hui. Alors, nous allons voir dans les versets 2, les versets 3 et les versets 4. Alors, dans le verset 2, il commence en disant ceci, « Pour ce qui est des périls que je suis appelé à traverser, il ne semble être pour moi qu'une petite chose. » Waouh ! Lorsqu'on fait un récapitulatif des événements qu'il a vécu et des difficultés et des épreuves qu'il a endurées, elles n'ont pas l'air si petites qu'il l'exprime ici dans le verset 2. Mais sa vision a fait en sorte qu'il les a rétrécis. Il les voyait petits. En ce qui me concerne, et peut-être pour certains d'entre vous, nous avons tendance à grossir les difficultés, les défis, les événements qui nous contrarient dans notre journée, dans notre vie. Ce peut être une commande qui arrive trop tard, ce peut être une panne internet qui tombe au mauvais moment quand je suis en train de faire ma vidéo « Viens et suis-moi » par exemple, ou des choses petites et simples, mais la manière dont nous les voyons, nous les considérons comme des situations qui nous contrarient énormément et qui vont faire que nous allons nous plaindre. Ce que le prophète nous enseigne à travers ce verset, à travers ces mots, c'est peut-être que nous devrions rechercher à avoir la même attitude que le prophète Joseph Smith et transformer nos montagnes, en tout cas ce que nous considérons comme nos montagnes de défis et de contrariétés en petits tas de sable que nous puissions avoir la vision comme le prophète Joseph Smith qui viserait à réduire ces choses. Donc, puissions-nous avoir la volonté et le courage de considérer chacune de ces difficultés, chacune de ces contrariétés comme des petites choses. On continue dans le verset 2, il dit « L'envie et la colère de l'homme ont été mon sort ordinaire tous les jours de ma vie. » Et un peu plus loin, il met « Je suis habituée à nager en eau profonde. Tout cela est devenu une seconde nature pour moi et comme Paul, j'ai envie de me glorifier des tribulations. » « L'envie et la colère de l'homme ont été mon sort ordinaire tous les jours de ma vie et je suis habituée à nager en eau profonde. Tout cela est devenu une seconde nature. » Joseph Smith a été habitué à nager dans les difficultés comme si cela était une habitude qu'il avait acceptée et que cela faisait partie de son quotidien et que cela ne l'affligeait plus. Qu'importe ce que les personnes pouvaient dire, qu'importe ce que les personnes pouvaient faire, il avait décidé que cela ne l'atteindrait plus parce qu'il avait eu l'expérience de toutes ces choses et surtout toutes ces situations l'ont permis de fortifier son témoignage que Dieu était là à ses côtés et qu'il le fortifierait. Et ce serait une façon de dire « Tu peux continuer à dire des médisances sur moi aujourd'hui je suis blasé tellement j'ai eu d'expériences de la sorte ou tellement de personnes ont dit de médisances sur moi. Tu peux continuer à me faire du mal cela ne m'afflige plus parce que d'autres avant toi m'ont fait du mal. » Chers frères et sœurs il nous arrive dans notre vie où comme le prophète José Smith nous sommes balottés à cause du libre arbitre de certains à cause de certains choix à cause de certaines circonstances et nous faisons face à des difficultés et notamment à la méchanceté de certaines personnes. Puissions-nous avoir la bonne attitude du prophète José Smith en étant blasé. J'aime bien utiliser l'expression blasé. Au début c'est difficile quand on n'a pas l'habitude mais quand on commence à prendre l'habitude d'entendre les personnes se moquer de nous nous critiquer plus nous accorderons de l'importance à ces choses qui sont dites et faites plus nous aurons du mal à les surmonter. Et le prophète José Smith par son exemple et par son attitude nous enseigne que nous devons apprendre à être au-dessus de ces personnes à être au-dessus de ces choses et les laisser glisser sur notre dos. Je sais que ce n'est pas facile à faire je sais que ça peut que parfois certaines médisances certaines critiques peuvent nous faire beaucoup beaucoup de mal et nous aurons bon essayé de rétablir la vérité nous ne pourrons pas contrôler ce que les gens voudront dire et ce que les gens voudront faire à notre rencontre. Peut-être que leur vie est difficile peut-être qu'eux aussi rencontrent des épreuves et des difficultés et qu'ils éprouvent de la joie à pouvoir dire du mal des autres à pouvoir faire du mal aux autres mais quoi qu'il en soit le plus important c'est comment moi je décide de réagir face à ces personnes face à ces choses face à ces injustices et comme le prophète José Smith nous devons avoir le témoignage que quelles que soient les difficultés qui peuvent nous paraître parfois insurmontables à cause de notre nature humaine nous devons avoir le témoignage que Dieu sera toujours à nos côtés et qu'il nous fortifiera et d'ailleurs comme il le dit dans le verset 2 comme Paul Joseph je pense avait l'apôtre Paul comme héros parce qu'on retrouve les allusions de l'expérience de l'apôtre Paul et de ses enseignements à plusieurs reprises dans les doctrines et alliances et c'était Paul était cet apôtre qui avait aussi eu une vision et qui a été persécuté pour ses croyances et qui a beaucoup enduré pour le Christ mais il a triomphé de tout et il a gardé une attitude positive et le prophète a trouvé de la force en suivant l'exemple de son héros notamment de l'apôtre Paul et nous pouvons aussi trouver de la force en nous retournant vers nos héros aujourd'hui que nous pouvons trouver dans nos écritures que nous pouvons trouver dans les dirigeants que nous avons aujourd'hui à travers leurs différentes expériences et apprendre d'eux pouvoir trouver la force de surmonter les choses et voir comment chacun a pu agir et réagir dans sa vie et suivre leur exemple et toujours dans le verset 2 le prophète José Smith dit j'ai envie de me glorifier des tribulations chère frère et soeur comment peut-on se glorifier des difficultés que nous pouvons avoir c'est difficile c'est difficile quand nous avons l'impression que le monde est contre nous que le poids du monde se trouve sur nos épaules comment est-ce que nous pouvons nous glorifier de nos tribulations et quand je lis cette expression je pense justement à l'enseignement de l'apôtre Paul qui se trouve dans Romains chapitre 5 les versets 3 à 5 qui dit ceci bien plus nous nous glorifions même des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance or l'espérance ne trempe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné car lorsque nous étions encore sans force Christ au temps marqué est mort pour des impiers les épreuves n'ont peut-être pas l'apparence d'une épreuve positive mais elle développe en nous comme ces versets nous l'enseignent et comme la section 127 nous l'enseigne elle développe en nous la patience qui est une qualité positive et l'espoir l'espérance nous permet d'être plus confiant et d'obtenir d'être plus positif et d'obtenir des occasions de pouvoir ressentir tout l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous et dans notre vie et notamment à travers le Saint-Esprit se glorifier des tribulations chers frères et sœurs requiert beaucoup de foi et requiert beaucoup de force et je dirais même cela nécessite une certaine maturité spirituelle beaucoup d'entre nous lorsque nous rencontrons des difficultés nous prions le Seigneur pour qu'il enlève ces épreuves de notre vie pour qu'il nous donne les solutions aux problèmes que nous rencontrons et aux défis que nous avons dans notre vie mais le prophète José Smith lui il se glorifie de ces épreuves pourquoi ? parce qu'il a compris et qu'il a reconnu la nécessité de ces épreuves dans sa vie et leur véritable valeur et c'est l'un des objectifs du plan de notre Père Céleste c'est faire l'expérience du mauvais pour reconnaître ce qui est bon rappelez-vous l'enseignement de la section 122 lorsqu'il est dans la prison de Liberti et qu'il suppliait le Seigneur mais pendant combien de temps accepteras-tu et souffriras-tu que nous souffrions toutes ces abominations et toute cette méchanceté et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit que toutes ces choses lui donneront de l'expérience et nous devons reconnaître chers frères et sœurs que les difficultés les défis l'adversité les tribulations que nous rencontrons dans notre vie seront là pour nous aider malgré que ce soit pas facile de les surmonter mais seront là pour nous aider à nous développer et à acquérir l'expérience et la maturité spirituelle dont nous avons besoin un peu plus loin il dit toujours dans le verset 22 car jusqu'à ce jour le Dieu de mes pères m'a délivré de tout et m'en délivrera dorénavant car voici je triompherai de tous mes ennemis car le Seigneur Dieu l'a dit voici la preuve chers frères et sœurs de la foi inébranlable du prophète car il a il a vu dans ses épreuves l'occasion de fortifier sa voix sa foi il a bien surmonté les épreuves l'adversité nous permet d'entrevoir Dieu dans notre vie car c'est dans ces moments particuliers où nous nous tournons vers lui et que nous pouvons voir son intervention divine dans notre vie même lorsque sa vie a été prise il a triomphé de ses ennemis qui pensaient avoir mis fin à l'église avoir mis fin à l'oeuvre du Seigneur en mettant fin à sa vie mais ça a été tout le contraire chers frères et sœurs le fait que le prophète ait été tué n'a fait que renforcer les saints et renforcer leur volonté de continuer cette oeuvre alors quel est le conseil du prophète Joseph Smith à chacun d'entre nous regardez le verset 23 où il dit que tous les saints soient dans l'allégresse et se réjouissent à l'extrême personnellement lorsque j'ai lu ces phrases ça m'a fait un peu sourire et je me disais en moi-même facile à dire il fut un moment dans ma vie où les épreuves ont été terribles ont été très difficiles où j'avais vraiment l'impression d'être au fond d'un trou et que je ne voyais absolument pas comment les choses pouvaient s'améliorer pouvaient devenir meilleures et comment je m'en sortirais et quand je vois le prophète nous encourager à être dans l'allégresse et à se réjouir à l'extrême c'est une façon pour lui de nous dire que nous devons être ravis et que nous devons trouver du bonheur dans la difficulté que nous devons essayer de trouver de la joie dans nos souffrances la justice sera rendue il n'y a pas de doute et nous demande d'oublier nos ennemis de nous focaliser sur ce que nous pouvons apprendre de nos difficultés que nous devons être dans l'allégresse et nous réjouir à l'extrême et lorsque le monde s'acharne contre nous chers frères et sœurs je reconnais que ce n'est vraiment pas facile de se réjouir à l'extrême d'être heureux de trouver de la joie dans la méchanceté dans la sournoiserie dans les mauvaises intentions des personnes qui sont autour de nous et surtout lorsque nous sommes face à des personnes qui pour se justifier cherchent à nous nuire j'aimerais vous partager une citation de l'apôtre Jeffrey R. Holland une citation qui m'a qui m'a beaucoup aidé et que j'essaye de souvent m'en souvenir et de mettre en application dans ma vie c'est une citation qui est tirée d'un enseignement de conférence générale et qui dit ceci je pense qu'il va sans dire que les paroles négatives viennent souvent de pensées négatives à notre sujet nous voyons nos propres fautes nous nous critiquons en paroles ou au moins en pensées et rapidement c'est comme cela que nous voyons tout et tout le monde pas de soleil pas de rose pas de promesse d'espoir ou de bonheur rapidement nous sommes malheureux et notre entourage aussi j'aime ce que Orson F. Whitney a dit un jour l'esprit de l'évangile est optimiste il fait confiance à Dieu et regarde le bon côté des choses l'opposé ou l'esprit pessimiste entraîne les hommes vers le bas et loin de Dieu regarde le côté sombre murmure se plaint et est lent à obéir nous devons honorer la déclaration du sauveur disant rassurez-vous en fait il me semble que nous sommes peut-être davantage coupables d'enfreindre ce commandement que quasi n'importe quel autre parler avec espoir ayez des paroles encourageantes notamment à votre sujet essayez de ne pas vous plaindre ni de vous lamenter sans cesse comme quelqu'un l'a dit un jour même à l'âge d'or de la civilisation quelqu'un a sans doute grommelé que tout semblait trop jaune j'ai souvent pensé qu'il devait avoir été plus supportable pour Néfi d'être attaché et frappé que d'avoir à entendre constamment les murmures de l'amant et les muels il a dû dire au moins une fois frappez-moi encore je vous entends encore oui la vie a ses problèmes oui il faut affronter les choses négatives mais s'il vous plaît acceptez une de mes maximes aucun malheur n'est dur au point qu'on ne puisse l'aggraver en se lamentant dessus chers frères et sœurs cette citation m'a beaucoup beaucoup aidé dans ma vie et j'ai changé ma façon de penser j'ai changé ma façon de concevoir les choses et j'ai choisi de voir les choses positivement et d'accepter ces épreuves et ces difficultés dans ma vie et aujourd'hui je suis reconnaissante et j'ai le témoignage fortifié que j'ai un Père Céleste qui m'aime et qui a toujours été là à mes côtés et parce que j'ai choisi de voir les choses positivement je peux vous assurer chers frères et sœurs que les solutions sont arrivées plus rapidement que prévues et que toutes ces personnes qui m'ont fait du mal je les ai acceptées j'ai accepté leur libre arbitre de me critiquer de me juger jusqu'à aujourd'hui et je prie pour ces personnes pour qu'elles puissent trouver la paix dans leur cœur et dans leur esprit et qu'elles puissent changer leur façon de voir les choses parce que comme Jeffrey A. Hollon a dit ceux qui se lamentent ceux qui voient les choses ceux qui voient les choses de façon négative sont des personnes qui passent leur temps à se lamenter à critiquer et à être lent à obéir choisissant chers frères et sœurs la bonne attitude toujours dans la section 127 il dit il infligera une juste rétribution sur la tête de tous leurs oppresseurs et dans le verset 4 il dit et s'ils vous persécutent c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes et les justes qui étaient avant vous il y a pour tout cela une récompense au ciel le Seigneur nous dit le prophète nous partage cet enseignement dans la section vous êtes persécuté pour ce qui est juste vous êtes haï pour votre foi vous êtes dénigré pour avoir cru en l'évangile rétabli et bien ils ont connu la même chose Moïse Élie Jésus Paul Abinadi Méphi Moroni José Smith voilà les personnes avec qui nous nous retrouverons en compagnie de l'autre côté du voile dans le royaume et bénis sont ceux qui sont persécutés c'est ce que notre sauveur Jésus Christ nous enseigne dans son serment sur la montagne que l'on retrouve dans Matthieu au chapitre 5 les versets 10 à 12 qui dit ceci heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous je reconnais chers frères et sœurs que tout ceci est une attitude qui n'est pas facile à avoir et pas facile à développer mais ceux qui y arrivent et ça a été mon cas et c'est encore mon cas aujourd'hui arrivent à développer une certaine maturité spirituelle et à pouvoir faire face plus facilement à n'importe quel défi cela ne veut pas dire que les épreuves vont s'arrêter cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus de tribulations dans notre vie non mais la manière et l'attitude que nous aurons face à ces tribulations sera différente et toutes ces choses nous seront beaucoup plus surmontables rien ne pourra nous blesser rien ne pourra nous effrayer rien ne pourra détruire notre foi et nous aurons compris chers frères et soeurs la véritable signification du libre arbitre qui est de faire le choix de réagir comme il se doit et finir par ne plus considérer ces épreuves comme des choses insurmontables et je souhaite chers frères et soeurs qu'un jour nous puissions tous arriver à cette maturité spirituelle et que nous puissions prier le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à avoir cette attitude face aux défis et face aux tribulations de notre vie la dernière chose dans le verset 4 le Seigneur dit ceci que l'oeuvre de mon temple et toutes les oeuvres que je vous ai assignées soient poursuivies et ne cessent pas redoublées de diligence de persévérance de patience et d'oeuvre et vous ne perdrez en aucune façon votre récompense dit le Seigneur des armées une solution à l'adversité elle est là chers frères et soeurs redoubler d'efforts mettez-vous au travail oubliez les choses que vous ne pouvez pas contrôler comme les actions des autres comme le temps comme les circonstances mais faisons ce que nous pouvons avec diligence avec patience avec persévérance et se plaindre et s'entourer de personnes négatives qui vont nous encourager dans nos plaintes qui vont nous encourager dans notre négativité ne nous amènera nulle part chers frères et soeurs rappelons-nous de l'histoire de Néphi et de l'arc brisé où toute la famille s'était fâchée parce que c'était le seul instrument qu'ils avaient pour pouvoir chasser et obtenir de la nourriture toute la famille jusqu'à l'église lui-même se sont plaint parce qu'il se demandait mais comment est-ce qu'on va survivre qu'est-ce que Néphi a fait sans avoir de connaissances particulières il s'est débrouillé pour refaire lui-même un arc de manière à pouvoir l'utiliser et partir à la chasse il s'est tourné vers son père et a demandé à son père de se tourner vers le Seigneur pour savoir où il devait aller chasser pour ramener de la nourriture c'est de cette manière que nous devons agir chers frères et sœurs quels que soient les arcs brisés dans notre vie choisissant de nous relever choisissant de créer un nouvel arc et de pouvoir continuer avec patience avec diligence et avec persévérance dans notre vie à nous glorifier et à nous réjouir à l'extrême de ces épreuves que nous avons qui ne sont là que pour nous fortifier pour fortifier notre témoignage et pour pouvoir nous rapprocher davantage de notre Père Céleste puissions-nous faire face à nos épreuves avec la même attitude que le prophète nous enseigne dans la section 127 Joseph Smith a dit ceci « Si je devais être coulé dans les profondeurs de la mer avec les montagnes rocheuses empilées sur moi je m'accrocherai j'exercerai ma foi je prendrai mon courage à demain et je me hisserai vers le haut » Chers frères et sœurs c'est ce que je nous encourage à faire lorsque nous avons le sentiment d'être au fond d'un trou et que des rochers et des pierres sont empilées au-dessus de nous et que nous avons le sentiment que nous nous en sortirons jamais puissions-nous retenir cette attitude exemplaire et exceptionnelle et admirable de notre prophète Joseph Smith et comme il l'a dit continuer à nous accrocher continuer à exercer notre foi et choisir de nous en sortir et de nous hisser vers le haut Dieu vit et Dieu nous aime et c'est pour cela que nous avons des épreuves nous avons pour pouvoir avoir différentes sortes de difficultés qui peuvent être les conséquences de nos propres choix qui peuvent être les conséquences des choix des personnes autour de nous qui peuvent être les épreuves que le Seigneur a choisi de nous donner mais puissions-nous comme le prophète nous l'a enseigné aujourd'hui dans la section 127 avoir la bonne attitude que nous puissions nous rendre compte de la bénédiction que nous avons de les avoir et qui sont là pour nous fortifier que nous puissions voir les choses positivement et ne pas choisir de rester dans la négativité parce que c'est ce que l'adversaire voudrait que nous croyions que c'est trop tard que nous avons commis l'irréparable ou que nous ne pourrons jamais nous en sortir parce qu'il veut nous rendre malheureux comme il est malheureux mais nous ne devons jamais oublier que nous avons un Père aimant qui se soucie de chacun d'entre nous et qui est disposé à nous aider à nous relever mais nous devons en avoir la volonté chers frères et sœurs je vous invite à relire cette section 127 et à apprendre personnellement davantage des encouragements des conseils et de l'amour que l'on peut ressentir à travers ces versets de la section 127 des Doctrine Alliance de notre prophète Joseph Smith après le sauveur je crois que c'est lui qui est tombé le plus bas mais il ne s'est jamais plaint et il a toujours fait ce qu'il fallait jusqu'à donner sa propre vie pour édifier le royaume de Dieu puissions-nous avoir cette même volonté ce même engagement et accepter les montagnes fortifier notre foi notre prophète président Russell Amnelson nous a invités à fortifier notre foi pour pouvoir déplacer les montagnes de notre vie accrochons-nous hissons-nous vers le haut en voyant les choses de façon optimiste et de façon positive parce que nous avons toutes les raisons de nous réjouir parce que l'évangile rétabli de notre sauveur Jésus-Christ fait partie de notre vie et nous avons contracté les alliances et nous avons les meilleurs alliés de notre côté pour vaincre l'adversité j'en ai le témoignage et je prie que vous l'ayez également et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ Amen Je vous souhaite une bonne semaine une bonne étude une bonne découverte et n'oubliez pas que le Seigneur nous parle à travers les Écritures alors prenez le temps s'il vous plaît chers frères et sœurs de l'écouter A très bientôt Bye Bye A très bientôt